La notion de développement durable reste utilisée, on va refaire un tout petit peu d'histoire. Les principes du développement durable remontent au premier grand sommet sur l'homme et l'environnement, à Stockholm, en juin 72. Là, on a les fameux trois piliers, donc vous les avez déjà dans les textes de Stockholm. C'est ensuite le rapport Brundtland qui va construire la notion, qui sera publié en 87. Et la notion est consacrée par le second sommet, cette fois-ci sur le sommet de la Terre, à Rio, en juin 92. Alors, les deux objectifs de ce qu'était le développement durable, c'était d'un côté réduire les inégalités en termes de répartition de la richesse sur Terre. Et puis de l'autre, deuxième objectif, c'était de réduire les grands problèmes environnementaux globaux. Ça, c'était vraiment les deux objectifs principaux du développement durable. Or, alors, arrêtons-nous à Stockholm, mais près d'une trentaine d'années après, si on remonte à Rio et puis une quarantaine, si on remonte à Stockholm, force est de constater, si vous voulez, que le développement durable est un échec total. Pourquoi ? Alors, en termes de répartition de la richesse, les choses sont plus délicates parce qu'en fait, la globalisation, la néolibéralisation, en tout cas, on leur attribue l'arrachement à la pauvreté de centaines de millions de personnes, l'émergence des classes moyennes en Chine, en Inde, au Brésil. Mais en même temps, en termes de répartition de la richesse sur Terre, et en même temps que cet autre phénomène très positif, on a une répartition aujourd'hui d'une inégalité qu'on n'avait pas connue depuis extrêmement longtemps, avec un nombre de pays très pauvres qui s'est accru, il y a à peu près une quarantaine aujourd'hui, avec une répartition de la richesse, où vous avez 1% de l'humanité qui détient 50% des richesses, ou si on se fie à Oxfam, et comme les statistiques d'Oxfam sont fondées sur le Crédit Suisse, j'espère que, ici, vous n'allez pas les mettre en doute, il y aurait, alors j'espère ne pas me tromper, mais je pense que ça va être 62 personnes, mais c'est comme ça baisse chaque année, peu importe, qui détiendrait en termes de fortune l'équivalent des revenus annuels des 3,5 milliards de personnes les plus pauvres sur Terre. Donc, effectivement, on n'a jamais vu des écarts pareils, on voit les classes moyennes se tasser dans les anciens pays industriels, les pays de l'OCDE, on dénombre dans ces pays 123 millions de pauvres, on dénombre 47 millions de chômeurs, toujours dans ces pays de l'OCDE, bon, donc on a franchement un tableau en termes de répartition de la richesse, qui est relativement apocalyptique, en dépit de ce côté positif qu'est l'arrachement à la pauvreté extrême de centaines de millions de personnes. Donc, un bilan pour le moins mitigé concernant le premier objectif, qui était celui du développement durable. Et puis, en termes d'accumulation de difficultés environnementales globales, eh bien, franchement, c'est encore pire. C'est-à-dire que, alors on peut, et moi je me réjouis aussi bien sûr, de l'accord par acclamation à Paris, de la COP21, le fait que très très rapidement l'accord a été ratifié, il est entré désormais en vigueur. Bon, ça, effectivement, c'est très très bien, mais toujours est-il que l'état actuel, si vous voulez, de la biosphère est dramatique. C'est-à-dire qu'on a deux types de problèmes. On a un premier type de problème qui est la déplétion des ressources. Effectivement, on y reviendra, notre consommation de ressources ne cesse d'augmenter, mais je reviendrai après. Et puis, on a un deuxième problème, ce sont les dégradations, si vous voulez, globales du système. Elles n'ont cessé d'augmenter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les flux de matière, c'est 70 milliards de tonnes par an. Et en fait, comme vous l'a rappelé un rapport de l'ONU sur la consommation de ressources au monde publié début juillet, en fait, la consommation de ressources croît plus vite depuis les années 2000 que le PIB lui-même, que le PIB mondial lui-même. Et c'est imputable en partie, si vous voulez au fait, évidemment, que dans les anciens pays riches, en tout cas, une partie de la population qui continue à avoir ses consommations croître. Et évidemment, on a les classes moyennes émergentes dans les ex-pays tiers qui voient aussi leur niveau de vie augmenter. Et du coup, on a une explosion des flux de matière. Et du coup, on est obligé d'aller chercher certains métaux à moins 600 mètres, moins 800 mètres. On a fait une rasia totale pour tout ce qui est les moins 100 mètres. Donc, quand on va plus loin, c'est un coût énergétique et un coût environnemental qui est supérieur. Même le sable, maintenant, le sable, celui qui est abrasif, pas celui des déserts, avec l'érosion, il a perdu son caractère abrasif, finit par manquer. Le stress hydrique s'étend à peu près partout, pas partout, mais s'étend dans des zones plus vastes sur la planète, etc. Et puis, si vous regardez l'autre côté des choses, alors en termes de biodiversité, le VVF nous l'a rappelé. Il y a encore quelques années, on pensait qu'entre 1970 et 2010, c'était 40% des animaux sauvages pratiquement qui avaient disparu, en tout cas pour ce qui était des oiseaux, des mammifères, des reptiliens, des amphibiens, des poissons. Et en fait, maintenant, pour les vertébrés, c'est carrément 58%. Donc, on a un effondrement du vivant. Et en matière de climat, vous le savez très bien, cette année 2016, qui a été la troisième année consécutivement la plus chaude, nous amène à une élévation d'un degré 3 par rapport aux valeurs pré-industrielles. Et quand bien même nous arrêterions toutes nos émissions aujourd'hui, il n'y a évidemment pas un enchantement, on aurait pour des raisons d'inertie, on aurait déjà 2 degrés au milieu du siècle. Tout simplement parce que vous avez 3 degrés, comme vous le savez, qui sont liés à l'inertie du système. C'est-à-dire qu'un degré de concentration des gaz à effet de serre ne déploie jamais dans l'immédiat ses effets. Pour qu'il déploie ses premiers effets, il faut attendre 30 à 40 ans. Là, on a déjà 3 dixièmes qui sont dans les tuyaux, puis ça augmentera encore après. Quand bien même, on arrêterait maintenant. Et puis lorsque tous les aérosols souffrés du sud se sont retombés au sol, on aura un nouveau 0,3 dixième. Ça vous fait 0,6, plus 0,3, ça vous fait un 9. Vous rajoutez quelques petites cheminées de méthane par-ci, par-là, et vous êtes facilement 2 degrés. Et quand effectivement le GIEC nous parle de 2 degrés à la fin du siècle, c'est en tablant sur des émissions négatives massives dans la seconde moitié du siècle, avec de la production d'électricité par la biomasse, on ne sait à l'heure d'aujourd'hui, et depuis du capture et stockage de carbone, on ne sait pas faire. Donc voilà, on a donc un échec total du développement durable, et effectivement, on a voulu maintenir un objectif général, parce qu'évidemment, il faut le différencier selon les pays, mais un objectif général de croissance, qui en fait... Et on a imaginé que cet objectif, on pouvait le maintenir avec un substrat énergétique et un substrat matériel qui lui allait réduire, c'est ce qu'on appelle le découplage. On pensait continuer l'enrichissement matériel général, mais en découplant et en le réalisant avec un fondement énergétique et un fondement matière qui, eux, auraient diminué. Et comme je viens de vous le rappeler, c'est rigoureusement l'inverse qui s'est produit. Donc de ce côté-là, le développement durable est un échec. Maintenant, là aussi, il faut rajouter autre chose, c'est qu'il faut quand même qu'on commence à regarder les choses, et à voir que ce sur quoi on avait tablé n'existe plus. C'est-à-dire que si on prend les anciens pays de l'OCDE, on est revenu en haut, par exemple, pour les États-Unis, on est revenu au taux de croissance que les États-Unis connaissaient en 1920, avant l'embellie, qu'ils ont connu de 20 à 70, sont aussi revenus à un niveau d'inégalité qui était celui des années 20 aussi. Ils ont essayé toutes les stratégies possibles pour faire renaître la croissance, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, elle ne renaît pas, mais surtout, quand elle continue, elle ne débouche plus sur les fruits sur lesquels elle a débouché. Alors, pour nous, les Européens, ce qu'on appelle les transglorieuses, mais pour les Américains, ça commence avant la guerre, ça commence en 1920, bon, alors, en dépit des crises, etc. Mais on a une augmentation du PIB qui commence à ce moment-là et qui va évidemment décoller pendant la guerre et continuera. Après, ces périodes de croissance, soit pour les États-Unis, soit pour nous l'Europe plus courte, elles débouchaient sur trois fruits. Le premier, c'était une augmentation du sentiment de bien-être, largement reconnue par la population. Bon, effectivement, à l'époque, c'est des appartements plus grands, c'est le chauffage central, c'est les services publics qui fonctionnent, c'est l'électroménager, etc. Et effectivement, c'est une amélioration du quotidien reconnue par tous. Depuis le début des années 70, c'est fini. Le premier à l'avoir vu, c'était l'économiste américain Richard Sterlin, avec un papier célèbre publié en 74. Mais depuis lors, ce qu'on appelle l'économie du bien-être, c'est énorme et développé. Et on voit qu'effectivement, ça ne marche plus. On n'est plus sur ces biens structurels qui, franchement, ont changé le cadre général de vos existences. Un iPhone ou je ne sais pas quoi, une super voiture, je ne sais pas quoi, ça ne rend pas heureux. On le sait, je ne vous dis pas qu'il ne faut rien avoir, qu'il faut continuer à tourner de manivelle. Mais en tout cas, ça ne rend pas heureux. Et puis, deuxième chose, la relation aux emplois. C'est vrai que la croissance durant cette période a débouché sur une création nette d'emplois très forte. Et depuis 20 ans, ce n'est plus le cas. Depuis 20 ans, le bilan est une destruction nette d'emplois, de la croissance liée aux techniques. Et la vague numérique qui vient pourrait, alors vraiment énormément, je ne suis pas sûr, mais pourrait amplifier cette donne. Et enfin, troisième fruit que donnait la croissance et qu'elle ne donne plus, je vous rappelle le fait que les États-Unis sont revenus au niveau des inégalités qu'ils connaissaient en 1920. Mais c'est vrai, alors ça dépend pour les pays, mais au moins depuis la crise de 2008, mais probablement depuis plus longtemps, on a une croissance qui, au contraire, produit de façon très intensive des inégalités. Et aujourd'hui, elles sont très accusées. Et ça vous donne une crise démocratique. Dans tous les pays, vous voyez avec Trump, c'est tellement effrayant, on ne commente, mais regardez en Europe, c'est franchement pas beaucoup mieux. Et puis même ailleurs dans le monde d'ailleurs, à A.B. ou au Japon, ce n'est pas non plus forcément génial sur un plan strictement démocratique. Donc on a vraiment une crise des démocraties, aussi qui est liée à ça. Donc remettons l'Église au centre du village. Qu'est-ce qu'on veut ? Ce n'est pas la croissance. La croissance, c'est un moyen. Les fins qu'on désire, c'est effectivement toujours de l'emploi. C'est du bien-être. Ça paraît quand même absolument évident. Et puis c'est quand même une manière de contenir les inégalités. On sait que lorsqu'elles ne sont pas contenues, en fait c'est l'ensemble de la société qui finit par dysfonctionner. Et c'est comme l'ont montré des gens comme Wilkinson en termes de santé et de bien-être, ce n'est pas bon pour les réchemins. Donc ça en est presque totalement paradoxal. Donc du coup, par rapport à ça, écoutez, franchement, le développement durable, ça n'a plus tellement de sens. C'est un vieux machin qui est complètement déconnecté, dont les fondements ont toujours été très très flous. Ce qui est sérieux derrière le développement durable, c'est ce qu'on appelle le concept de durabilité. Et là, on a, je simplifie un peu parce que c'est faible, très faible, forte, très forte, mais on va pour l'éditeur simplifier. Il y a ce qu'on appelle la durabilité faible. En un mot, ça consiste à dire qu'on ne change rien et qu'en fait, on peut continuer, si vous voulez, l'expansion économique et l'expansion technique et qu'au capital naturel, qu'elle détruit manquablement, on va substituer du capital reproductible. Alors, montrez-moi comment ça marche. Je n'ai toujours pas vu. Moi, j'ai plutôt vu des techniques qui se substituent à d'autres pour aller exploiter des compartiments de la biosphère qu'on ne savait pas exploiter auparavant. Ce que vous avez avec le gaz de schiste, etc. Mais je n'ai jamais vu des techniques se substituent à la nature. Je veux dire, les techniques, c'est une intermédiaire entre nous et la nature. Je ne vois pas comment vous pouvez sortir de ça. Ça me paraît délicat. Alors, ça, c'est la durabilité faible, excusez-moi. Et puis, la durabilité forte, on prend acte du fait que la substitution n'est pas possible. et donc, on se dit qu'il serait quand même relativement intéressant de préserver nos conditions d'existence sur Terre. Je ne sais pas si vous partagez avec moi cette idée, mais elle me semble quand même assez simple. Et puis, effectivement, pour les préserver, il y a un certain nombre d'équilibres qu'on ne doit pas détruire, etc. Et nous les détruisons, je l'ai rappelé, à vitesse grand V. Donc, voilà. Ça, c'est opposition à la restructurante. C'est un concept. C'est intéressant. Donc, voilà. Soit vous êtes côté durabilité faible, soit vous êtes côté durabilité forte. Et puis, il n'y a pas de position normande. C'est franchement l'un ou l'autre. Et évidemment, les politiques qu'on peut construire à partir de ça, et même les valeurs, d'ailleurs, au bout du compte, ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelait développement durable était en fait relever la durabilité faible, d'une part. Et effectivement, on détruit de plus en plus. Et puis, d'autre part, le cœur du développement durable, c'est-à-dire cette idée de découplage, ne fonctionne pas. Puisqu'on l'a vu, c'est non seulement... On assiste non seulement pas à un découplage, mais on assiste à un surcouplage. Donc, dans ces conditions-là, je ne comprends pas, pour ma part, pourquoi on tient absolument à maintenir cette notion. D'autant que maintenant, les gens sont habitués à l'adjectif durable. Vous dites durabilité, ça ne va pas les décoiffer et ça sera beaucoup plus clair. Et ça redeviendra de l'inscriminance que n'est pas le développement durable. Pour répondre, il faut se souvenir exactement de ce que je vous ai dit avant. Autrefois, et c'était le cas durant l'étrangerieuse, il suffisait de faire croître les moyens pour accéder aux fins. C'est merveilleux. Donc, on pouvait parler de croissance, parce que quand on parlait de croissance matérielle, on imaginait qu'en découlait un accroissement du bien-être, une réduction des inégalités, des emplois plus intéressants et en nombre plus important, etc. Merveilleux. Ça ne marche pas. En tout cas, ça a marché. Ça a très bien marché, attention. Et ça peut encore marcher dans pas mal d'endroits sur Terre. N'oubliez surtout pas ça. Mais dans nos pays, manifestement, ça ne marche plus. Alors, est-ce qu'il faut pour autant parler de décroissance ? Ben non, parce que le mot décroissance, il est calé sur le mot croissance, et donc il suffirait d'inverser les moyens pour accéder aux fins. Ben non, ça ne marche pas non plus comme ça. C'est sans doute un petit peu plus compliqué. Alors, si on table sur la durabilité forte dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui, ce qui détruit, si vous voulez, nos conditions de vie sur Terre, ce qui les détruit, c'est l'augmentation de nos flux de matière et d'énergie. Ben ça, ils peuvent décroître. Alors, effectivement, c'est difficile de le faire sans faire décroître le PIB. Mais on vient de le voir, la croissance du PIB ne débouche plus sur ce qui l'a légitimé. Je vais réfléchir un peu. Si ça ne marche plus, pourquoi vous vous tenez absolument à continuer ? Alors, parce qu'aujourd'hui, ça devient destructeur. Ça devient socialement destructeur et ça devient, pour la nature, bon, un peu vague, mais en tout cas, pour les grands équilibres sur lesquels on ne peut pas vivre, ça devient aussi destructeur. Et puis, pour le reste, c'est du vivant de façon très, très claire. Donc, voilà. La décroissance n'a en aucun cas se substitué à la croissance parce que, précisément, la croissance était ce mécanisme qui ne marche plus. Donc, il ne suffit pas de décroître. Gardons les objectifs qui étaient les nôtres, ceux que tout le monde veut et qui sont très positifs. Je le répète, augmentation du bien-être, emploi, réduction des inégalités. Et évidemment, le moyen de les obtenir aujourd'hui n'est plus la croissance. C'est tout. Alors, appelez ça des croissants si ça vous amuse. Moi, je n'aime pas trop ce terme parce que, si vous voulez, il est calé sur quelque chose qui a marché un temps, qui était assez magique, ça ne marche plus. Donc, on ne va pas le faire survivre en gardant un mot qui était calé sur un mécanisme qui ne fonctionne plus. Il n'y a pas de terme générique. que je préfère, comme tout le monde, bien vivre, avoir un emploi et puis vivre dans un monde où on n'est pas obligé de s'enfermer dès qu'on a de petits pains dans la poche. Avec les transports, on est au cœur du sujet et on est au cœur des difficultés auxquelles nous sommes confrontés parce que l'État actuel dépend du pétrole de façon très, très directe. Et le pétrole a structuré nos villes, a permis l'expansion des banlieues, a permis le phénomène des pendulaires, etc. Et toute l'économie s'est organisée autour du pétrole. Alors, il faut faire très attention. Il ne faut pas imaginer que sans pétrole, vous n'avez pas de commerce. C'est complètement idiot. Si vous regardez par exemple les civilisations à la fin de l'âge du Bronze, donc, vous voyez, XIIe siècle avant Jésus-Christ, vous regardez la Méditerranée de l'époque, vous aviez des échanges extrêmement importants et pas simplement pour des objets de luxe. Mais on y commerçait pour le blé, la farine, l'huile d'olive, le vin. Donc, il y avait un commerce intense et pour des biens de subsistance. Bon, ça c'est une chose. Donc, le commerce, c'est une sorte de fonction, si vous voulez, dans une société. Et je sais qu'il y a certains fantasmes écolo, il n'y a plus de commerce. On mange tout ce qu'on a autour de soi. Et puis, ça, ça, non, ça, c'est un fantasme. En revanche, on a poussé les choses jusqu'à un extrême puisque les vêtements qu'on a sur nous ont probablement fait plusieurs fois le tour de la planète, etc. En utilisant un mazout, passez-moi l'expression, mais franchement dégueulasse, souffré, etc. C'est une calamité, c'est une catastrophe et il n'y a évidemment aucune nécessité à cela. On l'a fait parce qu'on disposait d'une énergie à gogo. Et c'est effectivement la manne pétrolière. Pendant les années 50, 60, le taux de croissance d'extraction du pétrole, c'était jusqu'à 7% par an. C'était vraiment énorme. Donc ça, ça a été le nerf, si vous voulez, de notre civilisation. Alors, on est dans une civilisation qui est très, très fragile, justement, parce que toutes les civilisations dépendent souvent de plusieurs facteurs. Mais là, le facteur pétrolier chez nous commande tout. Commande notre production de nourriture, commande nos transports, commande notre bâti, notre production d'énergie, tout. Et notamment le pétrole, pas simplement les fossiles en général, mais notamment le pétrole. Alors, on a pendant très longtemps parlé de pic pétrolier et on imaginait le pic pétrolier avec une courbe de Gauss, c'est-à-dire que quand on commence à investir un ensemble de gisements, on voit nos capacités d'extraction qui augmentent, puis au bout d'un moment, on atteint un plateau. Alors, avec les techniques, on peut faire, essayer d'augmenter ce plateau, mais au bout d'un moment, ça va retomber. Et de manière générale, on peut dire que, non, on n'a pas un problème avec ça. Si un jour, on a moins de pétrole, c'est très bien. Si un jour, on a moins de fossiles, c'est très bien, parce que de toute façon, beaucoup, beaucoup trop d'énergie fossile sur Terre. Mais, en revanche, si certaines théories ont été vérifiées à l'avenir, ça, je n'en sais rien, on pourrait imaginer, non pas une courbe de Gauss, une courbe en cloche pour l'exploitation de nos énergies fossiles, et notamment du pétrole, mais ce que Hugo Bardi appelle une courbe de Sénèque, c'est-à-dire ça. Vous avez une espèce de plateau, puis d'un seul coup, la chute est radicale. Et là, effectivement, ça serait vraiment une menace énorme pour nos sociétés, parce que ça ne nous donnerait pas vraiment le temps de nous adapter. Mais, il est très difficile d'imaginer qu'à l'avenir, on puisse maintenir de façon générale, en mettant aussi bien dedans les marchandises que les individus, le degré de mobilité qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment lié à une espèce de mal extraordinaire qu'on aura dilapidé, en fait, dans un temps record. donc, à l'avenir, qu'on le veuille ou non, on sera très probablement confronté à une possibilité de mobilité moindre, nettement moindre. Et du coup, alors, si ça se fait de façon progressive, comme on l'a fait dans l'autre sens, petit à petit, ça va devenir difficile d'être pendulaire, aller boire une bière l'après-midi à Barcelone, ça va devenir, quand on habite Genève, parce que tous étudiants, même en environnement, ils ne se gênent pas, ça va finir par devenir plus difficile, etc. Si ça se fait tout ça insensiblement, c'est un changement d'habitude et pour la génération qui viendra derrière, elle n'aura pas connu l'espèce de surabondance qu'on connaît aujourd'hui et ça ne sera pas un problème pour elle. En revanche, si on doit affronter une transition plus rapide, alors, il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait l'affronter et ça sera beaucoup plus difficile. On peut imaginer ma courbe de Sénèque de tout à l'heure, c'est pas impossible, j'en sais rien, un peu plus que vous, mais c'est un futurible, pas très souhaitable d'ailleurs, mais enfin, un futurible, donc un futur possible. Et ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, alors celle-là, je dirais qu'elle est plus probable encore, eh bien, c'est que comme on a vraiment du mal à agir, comme on a déjà atteint un degré quand même d'irréversibilité, dégradation important, c'est que là, on voit bien qu'en matière de changement climatique, ça y est, ça commence à être plus sensible, alors par à coup, par endroit, mais qu'à un moment donné, ça va devenir plus chronique et que là, les gens vont un peu s'affoler et ils vont sans doute exiger des pouvoirs publics, ce qu'ils n'exigent surtout pour aujourd'hui, ils exigent le contraire, et de réduire cette fois-ci, de façon beaucoup plus significative, par panique, nos émissions carbonées. Et donc là, c'est deuxième scénario de rupture plus rapide, plus radicale, très difficile à assumer pour l'organisation de société. Ça, c'est pas impossible. Donc, pour moi, c'est un peu, si vous voulez, le schéma général dans le cadre duquel on peut raisonner sur la mobilité. J'ajouterais autre chose qui est aussi très important en matière de mobilité, c'est qu'on imagine que, on a une tendance vraiment toujours à imaginer que l'avenir, c'est les tendances du présent accentuées. Alors, il y a au moins deux points fondamentaux par rapport auxquels on pourrait avoir une rupture et une rupture par rapport au temps long. C'est pas évident du tout que peut-être même dès la moitié du siècle, on est, on commence une décrue démographique et que cette décrue démographique fasse comme si on entamait une deuxième phase de l'histoire humaine. On a toujours une augmentation des effectifs. Alors, on n'en est pas conscient plus aussi longtemps que ça, mais il y a toujours eu ce phénomène et on a toujours été presque dans cette espèce d'horizon, croissez, multipliez-vous, la jeunesse, ça va vous rappeler quelque chose. Et il est peut-être probable, à mon avis, assez probable, à partir de quand je n'en sais rien, la moitié du siècle, la fin du siècle, peut-être avant, que, pour des raisons pas très drôles, qu'on puisse entrer en fait dans une décrue démographique sur le temps long. Évidemment, ça serait très structurant et structurant, de façon différente et ça changerait la donne de la mobilité. Deuxième rupture possible, il n'en est pas certaine, on est à plus de 50%, 53, 55% de part de la population mondiale qui est aujourd'hui urbanisée. Avec des, comment dire, des mégapoles extrêmement énergétivores, et notamment des banlieues extrêmement énergétivores, recourant très intensément aux transports, ça est pour la raison d'une décrue énergétique possible et en raison des effets extrêmement pénibles du changement climatique dans les villes, et surtout dans des villes très étendues, pas impossibles, contrairement à ce à quoi on s'attend, on est une forme de décrue urbaine et de repopulation soit des villes plus petites, soit de repopulation dans les campagnes. Et donc là, ça vous change aussi complètement la donne de la mobilité. Alors, toujours aussi par rapport à la donne de la mobilité, ce qui est aussi très important aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire de bien en matière, en fait, souvent d'air d'écologie, souvent lié au numérique, ça permet d'optimiser beaucoup de choses. Ça, c'est très consommateur de matériaux vraiment semi-précieux qui commencent à être en tension aujourd'hui. Est-ce qu'on ne sera pas contraint dans 20, 30 ou 40 ans à faire un certain nombre de choix, à réserver ces choses pour des usages plus particuliers ? Ce n'est pas du tout quelque chose d'impossible. Je n'en sais rien, pas plus quiconque, mais on peut envisager ça. Donc, on pourrait avoir un paysage général avec des tendances structurelles très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui et qui infléchirait de façon très forte la relation qu'on a à la mobilité. Mais encore une fois, tout ça, c'est une question d'équilibre, de pondération. C'est-à-dire que là, on a une mobilité extrême et qui n'est pas toujours pour le plaisir. Quand on est pendulaire, ce n'est pas pour le plaisir qu'on fait l'aller-retour tous les jours. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement. Et on est là parce qu'on a cette énergie à gogo. Et ça, je ne pense pas que ce soit une donne pérenne. Bon, voilà. Donc, c'est, en tout cas, c'est l'ensemble des facteurs qui agissent sur la possibilité de la mobilité, la mobilité contrainte, aussi bien que la mobilité désirée, qui peuvent fortement évoluer dans les décennies qui viennent. Moi, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur la mobilité parce que je ne suis pas, si vous voulez, un spécialiste des questions de mobilité. Mais, voilà, pour moi, il y a des pondérations qui vont très probablement changer. Et là, on est dans une phase extrême et on va sans doute revenir à une mobilité plus modérée, si vous voulez, alors que là, aujourd'hui, elle est quasi maximale partout. Je ne dirais pas que c'est inutile. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément absolument extensible. 2 milliards de voitures, imaginons, on n'en est pas là encore, on doit être à peu près, je ne sais pas, 1 milliard de voitures avec les camions, on doit être à peu près 1,5 milliard. Je ne sais pas, je ne vais pas me tromper, mais ça doit être à peu près l'ordre de grandeur. Mais, pour une population aujourd'hui de 7,4 milliards, qu'on peut imaginer d'après l'ONU située envers 10 milliards au cœur, au milieu de ce siècle, on peut imaginer, sauf accidents et raisons environnementales, etc., mais on peut imaginer qu'on voit encore la croissance qu'on connaît dans les pays extiers qui continuent à croître. Donc, 2 milliards de voitures, ça n'a rien de fantasmatique. Bon, 2 milliards de voitures dont il faut changer les batteries au lithium tous les 3 ans, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lithium et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, on pense déjà, évidemment, à des substituts, mais les substituts ne sont pas indéfinis. Pour tout ce qui est high-tech, on a nécessairement besoin, là où on arrive un peu mieux à s'en émanciper, c'est pour les panneaux solaires, ce qui est d'ailleurs une excellente chose pour nous, mais on a plutôt systématiquement besoin de matériaux semi-précieux dans lesquels vous n'avez pas les fonctionnalités qui vous permettent ce genre de technique. Donc, c'est, alors, on peut appeler ça durable, c'est un peu, non, c'est moins non durable que d'autres choses, mais c'est quand même non durable. Et, alors, cela dit, l'électricité, c'est bien, le rendement est supérieur à un moteur thermique, donc, au bout du compte, finalement, même si vous faites votre électricité avec du mazout, ce qui, pour le gaz à effet de serre n'est pas génial, mais au bout du compte, vous ferez quand même avec le même mazout en passant par l'électricité un petit peu plus de kilomètres que si vous mettez directement le mazout dans votre moteur, bon, il y a des aspects qui sont des aspects positifs et de toute façon, nos sociétés, elles vont évidemment et se changent pas du jour en main, ça n'a pas de sens, donc, j'ai absolument rien contre la voiture électrique, mais imaginez, si vous voulez, que c'est la solution à la durabilité et qu'en électrifiant tout, on n'aura pas de problème, c'est franchement un leurre parce qu'on a et une difficulté de, comment, de matériaux qui arrivera tôt ou tard, difficile de calculer, j'ai lu un rapport du CEA, il dit, ben non, on a quand même une certaine visibilité devant nous pour le lithium, mais dès que vous prolongez un tout petit peu après ça, ça devient problématique, si vous trouvez un substitut, vous finirez, c'est ce qu'on cherche, mais on finira pas par être confronté aux mêmes limites, puis aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est toujours 82% de l'énergie primaire mondiale qui vient des fossiles et ça, de toute urgence, on devrait en réduire la part, donc ça, en mettant des voitures électriques partout, j'ai quelques doutes. Les éco-taxes, de manière générale, taxer le carbone, c'est effectivement quelque chose, alors dans nos pays, il est indirectement taxé pour d'autres raisons, et de le sur-taxer pour amener les acteurs à réduire leur recours aux fossiles, oui, c'est sans doute, si vous voulez, le genre d'instrument sur lequel on va finir par déboucher, alors la Suède, le fait depuis longtemps, depuis les années 90, et effectivement, c'est assez efficace, c'est-à-dire que, c'est un pays, de ce côté-là, qui est beaucoup plus performant que les autres, donc ça, on le fera, alors ce n'est pas le centime climatique, parce que ça, on rigole avec ça, mais oui, c'est sans doute des choses qu'on fera, c'est-à-dire, c'est un jeu entre instruments économiques et puis, ben, d'ondes physiques, qui va faire qu'à un moment donné, on va sans doute devoir aller plus vite, alors toute la difficulté, c'est le faire de façon juste, comment taxer le carbone sans plonger dans la misère ce qu'on appelle les précaires énergétiques, et dans la plupart des pays de l'OCDE, on avoisit les 10%, donc des gens qui vont dépenser au moins 10%, enfin, 10% de leur revenu pour leur chauffage et pour chauffer l'eau, ça a tendance à augmenter, donc toute la difficulté de ce genre de politique, c'est ce qu'on appelle la justice environnementale, c'est-à-dire, comment à la fois on nous amène à changer nos comportements, mais sans que ça pénalise les plus pauvres qui sont déjà très pénalisés avec le tassement du niveau de vie dans les anciens pays industriels. Voilà, il faut absolument avoir des politiques qui soient à la fois sociales et écologiques. Alors, je donne un très bon exemple, c'est un très bon papier qui était sorti avant Copenhague en décembre 2009, c'est une série de chercheurs dans des pays différents, où ils avaient montré qu'on pouvait faire porter le fardeau aux classes les plus riches de tous les pays. et donc c'était une façon dans un premier temps plus indolore, ça les pénalisait quand même beaucoup moins et puis ça supprimait le problème nord-sud parce que quel que soit le pays, vous avez des riches et des pauvres. Évidemment, ça n'a pas été retenu, mais c'était quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, il y a vraiment deux difficultés dans toutes ces affaires-là. La première, c'est comment j'associe l'écologique et le social, comment, au nom de l'écologique, je n'accrois pas encore des difficultés assez importantes dans nos pays. Et puis ensuite, il y a la question du rythme, c'est-à-dire, comment on peut aller plus vite par exemple pour la décarbonisation de l'énergie, alors sans évidemment appauvrir encore plus les gens, ou comment on fera face à d'éventuelles ruptures. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes difficultés pour toutes les politiques publiques qu'on peut mettre en place sur ces sujets. Déjà sur ces plans-là, on est loin d'avoir une politique homogène. L'énergie reste au cœur des politiques nationales. Il n'y a pas de politique européenne de l'énergie, ce qui est étonnant d'ailleurs. Et donc du coup, on a des disparités très fortes. Prenez simplement la réaction des différents pays à l'accident de Fukushima de mars 2011. Dès l'été, les Anglais décident, c'est que ça, Fukushima, c'est très britannique. Donc du coup, nous, on revient au nucléaire. Il faut quand même le faire, c'est pas mal ça. Les Suisses et les Allemands, c'est l'inverse. Les Suisses, on va voir, puisqu'on a là une votation. Mais bon, immédiatement après 2011, c'est plutôt l'idée qu'on va sortir du nucléaire. Et les Allemands le font. Le font réellement. Les Français, ça n'a pas bougé d'un ai-hautara. Donc voilà, déjà, on a affaire à des politiques publiques, si vous voulez, qui sont très disparates en termes de politique énergétique. Et on n'a pas de politique européenne sur un domaine où effectivement, ça pourrait être intéressant. Et on a une donne de départ qui est quand même relativement contrastée. La Suisse, comme la France, mais elles sont différentes. La France, c'était 70% ou même plus, 75 peut-être, de son électricité, pas de son énergie, qui vient du nucléaire avec en gros plus de 10% pour l'hydraulique. Donc c'est un pays dans lequel l'électricité était peu carbonée. La Suisse, c'est la même chose, mais pas avec les mêmes proportions. Hydraulique, 40%, nucléaire, 40%. Enfin, c'est pareil. On a un kilowatt-heure qui est très très peu carboné. La difficulté pour ces deux pays, c'est de sortir du nucléaire. Alors c'est encore plus facile pour la Suisse que pour la France, sortir du nucléaire sans revenir à une électricité plus carbonée. Et avec la difficulté de la Suisse, évidemment, on voit bien pour l'éolien, ça pose beaucoup de problèmes, mais des problèmes tout à fait légitimes. Il y a le solaire aussi, qui maintenant atteint comme une certaine forme de maturité. Donc on peut le développer de façon beaucoup plus importante qu'on ne le fait. Mais voilà, ce n'est pas exactement ce qui se produit pour le moment. Alors, il y a des efforts. En Suisse, c'est beaucoup plus local. Donc il y a des villes qui vont être très en avant et puis des villes moins. En France, comme c'est plus national, il y a un retard évident sur le développement des énergies renouvelables. sur le développement, que l'on ne tomait pas d'une autre place, c'est très important.